La jeunesse fait partie bien sûr de ce qu'un pays a besoin pour résister, c'est aussi la force d'un pays d'avoir une jeunesse et c'est la force aussi, monsieur, sur un territoire d'avoir cette jeunesse-là. Il s'agit d'écouter, de dialoguer et de répondre aux attentes des jeunes. Il y a des jeunes qui participent à cette création des assises. Il y a également aussi dans toutes ces institutions dont j'en ai parlé, par exemple le Pôle emploi, la Comité commune, il y a également l'AMI. On nous dit souvent « bon, ça, ça ne va pas, ça ne va pas, mais si on peut rien pour changer les choses, c'est sûr que ça ne va pas. » Moi je suis persuadé qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent même pas les atouts qui sont, on appelle ça des projets d'orban, chacun de nous on a des qualités. Et ces rencontres, ces tables rondes, sont là justement pour faire émerger cette potentialité. Puisqu'effectivement pour un jeune, j'ose imaginer que pousser la porte d'un Pôle emploi, ce n'est pas forcément évident, ça peut être impressionnant. On pourra librement échanger ensemble sur lesquels sont vos besoins pour que nous, de notre côté, on puisse y répondre favorablement. J'aimerais bien que ce soit eux qui disent tout ce qu'ils ont envie, tout ce qu'ils veulent de nous, pour l'avenir, justement. Voilà. Ça fait plaisir qu'on nous demande notre avis. Moi je suis convaincu, grâce à ces décisions, vous allez pouvoir reprendre confiance en vous-même, ça, ça paraît essentiel. Je pense que c'est une dynamique, à la fois participative, qui va faire remonter les besoins de l'attente des jeunes, et auxquels, en tant que politique, il faudra qu'on apporte une réponse. On va proposer de nouveaux projets, pour les jeunes et par les jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada